2 janvier 2001, 11 heures du matin. Deux jeunes garçons promènent un chien au Mureau dans les Yvelines. A côté d'un parking au milieu des détritus, ils découvrent un sac de couchage abandonné. A l'intérieur, le corps ensanglanté d'une jeune femme. L'autopsie révélera de nombreuses lésions à la tête ainsi que des marques au cou. La victime a été étranglée, son foie et sa rate sont éclatées. Elle n'a pas été violée. Le corps va être rapidement identifié. Il s'agit de celui de Jeannette O'Keefe, une étudiante australienne de 28 ans. La trace de Jeannette s'arrête sur les Champs-Elysées le 31 décembre 2000. Comment son corps s'est-il retrouvé dans cette cité de la banlieue parisienne ? Sans témoins, sans indices, cette affaire restera une énigme pendant de longues années. Ce n'est que huit ans plus tard, grâce à de nouveaux éléments d'enquête, qu'un suspect sera identifié. Un certain Adriano Arojo da Silva. Le 17 février 2009, à 6h30 du matin, il est interpellé chez sa compagne et transféré à la brigade criminelle de Versailles. Sa garde à vue commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Cette garde à vue a été reconstituée avec des comédiens, d'après les procès-verbaux des auditions. Donc tu peux décliner ton identité, le lieu de la date de ta naissance, s'il te plaît. Je m'appelle Adriano Michel Arojo da Silva. Je suis né le 6 juin 1975 à Macapo, au Brésil, de Emmanuel et Raimonda Maricotte. Je suis français. Le corps de la jeune femme a été retrouvé le 2 janvier 2001 au Muro. Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais ce jour-là ? C'est vieux, je ne m'en souviens pas. Donc je prends acte que je suis entendu dans le cadre de l'enquête que vous diligentez suite à la découverte d'une jeune femme retrouvée au Muro. Ça te va comme ça ? Oui c'est ça, après c'est vous qui savez comment écrire. T'avais déjà entendu parler de ce meurtre avant aujourd'hui ? Oui, exactement, il y a un voisin qui a reçu une convocation. Toi aussi t'avais reçu une convocation ? Oui. Plusieurs même, non ? Oui. Et tu t'étais présenté ? Non. La police te convoque, mais tu y vas pas. Pourquoi ? Je me sentais pas concerné, ça avait rien à voir avec moi. L'audition où on le laisse se positionner, ce qu'on appelle l'audition de chic, ces questions qui paraissent anodines dans le sens où il se dit « tiens, je leur donne ma version des faits, ils réagissent pas, je m'en sors bien ». Non, nous, ça nous permet de voir les contradictions, les incohérences, les mensonges, l'absurdité, parfois des réponses qui peuvent nous être faites. Et quelque part, ça le dessert. ça le dessert, parce que le dossier, il est carré et qu'on sait à chaque fois où il ment. Nous, on a des éléments, on sait des choses et on va juste vérifier que les déclarations de la personne sont concordantes avec les éléments qu'on a mis à jour par l'enquête. Tu sais où le corps a été retrouvé ? La voisin m'a dit au bureau, mais je sais pas exactement où. On est là, sur l'esplanade du parking, en bas de chez toi. Ouais, c'est derrière chez moi, dans les petits jardins, à deux minutes. Tu te promènes des fois autour de chez toi ? Ouais, ça arrive quand je suis avec mes enfants. Tu as des déclarations spontanées à faire à propos de cette affaire ? Je vais pas dire des choses pour te faire plaisir. Tu me dis que c'est un rapport avec moi, donc je suis pressé de le connaître. Il est pressé de le connaître, nous aussi, on est pressé d'avoir la vérité. Les auditions des mises en cause, quelque part, c'est un petit peu comme une partie de carte. C'est comme une partie de poker, quoi. C'est la première audition, on a 48 heures devant nous, donc les cartes, on va les abattre les unes après les autres. Mais l'idée de départ, c'est quand même que ce soit lui qui parle. Avec les éléments d'enquête qu'elle a en main, le lieutenant Cathy pense pouvoir faire craquer Arrojo da Silva, qui lui n'a pas accès au dossier. Elle espère des aveux. Elle en a besoin pour connaître les circonstances de ce meurtre. Cela fait 8 ans qu'elle travaille dessus, 8 ans qu'il l'obsède. Ça faisait 6 mois que j'étais à la brigade criminelle, jeune lieutenant sortie d'école. Cette affaire m'a marquée parce que Jeannette O'Keefe était une jeune fille d'une vingtaine d'années. C'est l'âge que j'avais aussi à l'époque où la brigade criminelle a pris en charge ce dossier-là. C'est une enquête qui méritait qu'on s'acharne. Regarde, c'est la photo de la jeune femme qui a été assassinée. Tu la connais ? Non, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Regarde, attends, regarde bien. T'es déjà arrivé de passer le réveillon en dehors des Mureaux, en province ou à Paris ? Non, je crois pas, non. T'as jamais été sur les Champs-Elysées, par exemple, le 31 décembre ? Non. Si t'es pas le 31 décembre 2000. Il me semble pas, non. T'es sûr que non ? Non, j'y étais pas, non. C'est sur les Champs-Elysées que Jeannette O'Keefe a été localisée pour la dernière fois le soir de sa disparition. Avant d'arriver là, sa journée a été longue et jalonnée de rendez-vous manqués. Le matin de ce 31 décembre 2000, Jeannette a rendu les clés de la chambre qu'elle occupait depuis trois mois dans un foyer d'étudiants à Savigny-sur-Orge. Elle doit quitter Paris le 2 janvier pour rejoindre sa sœur Denise à New York. D'ici là, elle a prévu de réveillonner et de passer ses derniers jours avec Élise, une jeune française avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle devait retrouver Élise à un métro. Elle devait se retrouver à une certaine heure, à un certain endroit. Donc, notre Jeannette, elle a un gros sac à dos, elle a un grand sac, elle a son appareil photo, elle est lourdement chargée. Et elle a donné rendez-vous à Élise à ce métro. Sauf qu'elles ne se retrouveront jamais. Jeannette s'est-elle trompée de station ? A-t-elle confondu place de Clichy avec mairie de Clichy ? Elle n'a pas de téléphone portable et ne peut pas joindre Élise. Jeannette est seule, elle ne sait pas où aller. Elle téléphone alors à l'un de ses amis, Anthony, qui lui propose de la retrouver sur les Champs-Elysées. Mais lui non plus ne viendra pas au rendez-vous ce soir du 31 décembre. Il faut imaginer ce soir-là, un 31 décembre, ce que c'est les Champs-Elysées un 31 décembre. C'est la fête absolue, il n'y a pas de personne seule sur les Champs-Elysées. Les gens, ils sont en couple, ils sont en groupe, ils sont entre amis, ils sont heureux d'être là. Ils s'embrassent et elle, elle a ses paquets, elle a son sac à dos qui est lourd. Il fait froid, elle ne sait pas du tout où aller. Elle est déçue parce que ses deux contacts en France viennent de la trahir. Elle est au bord des larmes si elle ne pleure pas. Jeannette n'a plus qu'une solution. Appeler la maman de son amie Élise, qui lui propose de venir chez eux, à Conflans-Saint-Honorin. Alors, il faut voir quand même ce que ça veut dire pour Jeannette, de comprendre, c'est en français, on lui explique le RR, tout ça, c'est assez compliqué. Et la mère d'Élise va lui dire, quand tu arriveras à Conflans-Saint-Honorin, à la gare, tu t'appelleras et on viendra te chercher la gare. Sauf qu'elle n'a jamais appelé. Pourquoi ? Parce que ce soir-là, Jeannette va rencontrer son meurtrier. La mère d'Élise est la dernière personne connue ayant parlé à Jeannette avant la découverte de son corps le 2 janvier 2001. T'es violent avec les femmes ? Je suis pas nature violente. Mais il m'est déjà arrivé de mettre une claquée Virginie quand elle avait mérité. Il y a eu des plaintes contre toi ? Oui, elle est partie déposer plainte pour cette histoire. Ils m'ont fait la morale quand ils m'ont entendu, mais il n'y a pas eu de fuite. C'est la seule qui t'a frappé ? Frappé, c'est un bien gros mot. J'ai juste mis une claque. Ok. T'as quelque chose à rajouter ou à préciser ? Non, rien. J'imprime. Quand on arrête ce premier interrogatoire, il n'est pas particulièrement stressé. Il est toujours persuadé qu'il est là, qu'il va sortir. Pour l'instant, on ne lui a pas posé des questions vraiment qui l'embêtent, si ce n'est cette histoire de violence. Ça, ça l'énerve un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, d'être violent avec les femmes, ça ne fait pas forcément de lui un meurtrier dans l'absolu. Quand on entend à Roger da Silva, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Je ne vais pas dire qu'on ne sait rien de lui, mais en gros, on ne sait rien de sa nature profonde. Voilà, on l'entend, on lui demande des explications et on cherche sa vérité. Je pense que les enquêteurs sont des professionnels. La personne qui est entendue est toujours un amateur. La première audition est terminée. Adriano Harojo da Silva est descendu en cellule en début d'après-midi. Les interruptions permettent au prévenu de se reposer et de réfléchir. Pendant ce temps, Cathy entend ses ex-femmes qui dressent le portrait d'un homme inquiétant. On a fait de nouvelles auditions, notamment une autre de ses ex-compagnes qui nous apprend qu'elle aussi a été frappée. Elle a eu une ITT de plusieurs jours, elle a dû porter une minerve. Donc c'était des violences d'une intensité supérieure aux premières claques qu'il avait pu évoquer en garde à vue. La garde à vue d'Adriano Harojo da Silva dure maintenant depuis presque 11 heures. Elle a débuté tôt ce matin lors de son interpellation. La deuxième audition va commencer. C'est l'audition où il faut qu'on avance et qu'il comprenne. Manifestement, il n'a pas compris. Donc on va commencer à lui poser les questions qui dérangent. Ce n'est pas forcément de la provocation, mais il faut provoquer un déclic. Alors, tu as eu un petit peu de temps pour réfléchir ? Tu veux maintenir ta dernière déclaration ? Tu préfères en faire des nouvelles ? Je n'ai rien à me reprocher. Ok. Pourtant, tu nous as menti un petit peu. Virginie, ce n'est pas la seule que tu as frappée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Magali ? Ok, j'ai mis une claquée Virginie parce qu'elle avait mérité. Et maintenant, c'est Magali ? Alors, je suis un mec violent, je suis un violeur, je suis un tueur ? Pourquoi tu parles de viol ? Pourquoi ils nous parlent de viol ? Nous, ça nous intéresse, pourquoi ? Il n'y a pas eu de traces de violences sexuelles sur Jeannette O'Keefe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ça peut donner un mobile. Ça peut donner un mobile de la rencontre qui tourne mal, du gars un petit peu insistant, de la fille qui ne veut pas, qui essaye de s'échapper, et puis il la retient et ça tourne mal. Bon, mais tu l'as frappée, Magali, oui ou non, alors ? C'est la même histoire qu'avec Virginie. Ok, j'ai mis une claque, mais parce qu'elle m'avait poussée à bout. Alors, madame, elle est fragile, elle est partie à l'hôpital. Elle s'est mise en arrêt de travail, elle est revenu avec une minerve, tout ça pour une claque. Il ne faut pas pousser. Elle était enceinte quand même à l'époque. Bref, tu lèves la main facilement, quoi. Non. C'est juste qu'elle m'a poussée à bout. Et moi, il ne faut pas me chauffer. Alors oui, j'ai mis une claque à Virginie et à Magali, mais c'est parce qu'elle m'avait poussée à bout. Quand on entend ça, c'est un peu déroutant. Dans un contexte où il est en garde à vue pour une affaire d'homicide, on l'oriente quand même sur une question, on lui parle de violence aux femmes, avec une affaire où on a une jeune femme qui a quand même été bien violentée. Et il nous répond, non, enfin, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, en fait. Donc on continue, et là, on abat notre carte. Tu sais ce que c'est, l'ADN ? Euh, ouais, c'est le truc que vous m'avez fait tout à l'heure. Avec l'espèce de cotre-tige dans la bouche. Ouais, en gros, c'est ça. L'ADN, c'est l'empreinte génétique de chaque individu. Et c'est comme les empreintes digitales. L'ADN, c'est unique à chaque personne. L'ADN, c'est une trace unique. Comme les empreintes digitales. C'est clair, ça, pour toi ? On est d'accord ? Parce qu'il s'avère qu'on a retrouvé ton ADN sur le corps de la victime. Mais c'est pas possible, je la connais pas. J'ai jamais vu, alors comment ça se fait que mon... ADN. Écoute, on n'invente rien, on n'est pas là pour rigoler. Regarde, c'est marqué là, alors qu'est-ce qu'on fait ? On le met un petit peu en difficulté. Mais sans trop en donner. C'est-à-dire qu'on lui parle de l'ADN, on lui dit pas où cet ADN a été découvert sur le corps. À chaque fois, on donne un petit peu, mais on attend beaucoup derrière. La garde à vue, c'est une stratégie. Les officiers de police judiciaire ont une stratégie bien en place. On va lui présenter au compte-gouttes les éléments. On va pas immédiatement lui sortir les éléments à charge. Ça serait trop facile. On va le mettre en confiance. Et puis, lorsque cette confiance, elle s'est instaurée, eh bien, j'ai envie de dire que c'est le coup de grâce. Et lorsque ce coup de grâce arrive, lorsque ce morceau de papier avec l'ADN arrive, eh bien, la viande, elle est prête. Ah mais c'est pas possible. Cette fille-là, je la connais pas et j'ai jamais eu de contact avec elle. Alors comment ça se fait que mon ADN est sur elle ? C'est exactement notre question, en fait. C'est impossible que ce soit l'ADN de quelqu'un d'autre. C'est une preuve scientifique. Tu comprends ça ? Non, mais il y a forcément un problème. Les scientifiques, ils se trompent. Cette fille-là, je la connais pas. J'ai jamais vu. Tu comprends vraiment qu'on te parle d'une preuve scientifique, là ? Parce qu'il va bien falloir que tu l'expliques, ça. Comment on a retrouvé ton ADN sur le corps de la victime. Mais je vais tout de même pas m'accuser d'un truc que j'ai pas fait. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment on est remonté jusqu'à toi, d'accord ? En février 2008, t'as forcé le barrage de collègues, tu t'es fait arrêter. On a prélevé ton ADN et on l'a mis au FNAEG. C'est un fichier qui regroupe tous les ADN qui ont été retrouvés sur les scènes de crime, et tous les ADN des gens qui ont commis des délits comme ce que tu avais fait ce jour-là. Il s'avère que le fichier a trouvé des correspondances et a considéré que c'était le même ADN celui qu'on avait retrouvé sur le corps de la victime et le tien. Tu comprends ça ? C'est une preuve scientifique, indiscutable. C'est une affaire qui avait sensibilisé le laboratoire. Donc, bien entendu, tout le laboratoire se met au travail dans la minute qui suit la réception des scellés lors de la garde à vue. Une empreinte génétique va forcément être distincte de celle d'une autre personne et donc il y a une impossibilité ou en tout cas une possibilité tellement restreinte que deux personnes aient par hasard la même empreinte génétique qu'on va pouvoir conclure avec certitude. Alors toi, tu nous l'expliques. Tu nous expliques comment ça se fait qu'on a découvert ton ADN sur le corps d'une personne qui est retrouvée morte juste à côté de chez toi. Explique, vas-y. Je vous dis juste que c'est impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part, c'est pas possible. Non, non, mais moi, je te dis que c'est pas possible que tu dises que c'est pas possible parce qu'en fait, là, t'es en train de nier une évidence scientifique. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas. Je sais pas. Il est pas violent, il est pas désespéré, c'est pas l'innocent qui va se dire non, mais c'est pas possible. Non, il crie pas, il crie pas l'injustice. À ce moment précis, il est clair dans son esprit, il n'a rien à se reprocher. Et alors, si on trouve son ADN, c'est pas parce qu'on trouve votre ADN que vous avez forcément comme il est fait en question. Je n'explique pas la présence de mon ADN sur cette femme. J'ai bien compris. Ce que vous me dites sur la trace unique, mais je ne sais pas quoi vous dire. Ce que vous me dites n'est pas possible. on laisse ça, donc. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, rien. Le bilan de cette deuxième audition, c'est qu'on n'a pas tellement avancé dans la vérité. Nier la présence de l'empreinte génétique est une chose absurde qui ne se déforme pas. On va donner la preuve ADN, c'est-à-dire la preuve en réalité de ce que M. Arrogeau da Silva a bien rencontré Jeannette O'Keefe et qu'il l'a côtoyée. non seulement rencontré mais côtoyée. Il va falloir qu'il nous donne une explication pourquoi son ADN est retrouvé sur le corps de Jeannette O'Keefe. La deuxième audition terminée, Arrogeau da Silva retourne en cellule. Il refuse le repas du soir qu'on lui présente. Il semble se renfermer de plus en plus. Le lieutenant Cathy accuse la fatigue et rentre se reposer. La troisième audition se fera sans elle. Pour l'instant, le prévenu, Adriano Arrogeau da Silva n'a livré aucun indice permettant de comprendre son lien avec Jeannette O'Keefe. 15 heures et 15 minutes après son arrestation, il est à nouveau entendu très tard dans la soirée. T'as quelque chose de nouveau à nous dire ? Je change rien à ce que j'ai déjà dit. Tu veux dire que tu maintiens tes déclarations ? C'est ça comme vous dites, ouais. La mémoire, t'es pas revenu. Vous pouvez assister tant que vous voulez. J'aimerais pas. J'ai pas fait ce que vous dites. Je n'avouerai jamais avoir commis l'effet intéressant de l'enquête. Mais Adriano, t'as quand même compris que t'étais mal parti. Ça va être dur de te défendre devant le cour d'assises. Même si je suis condamné à perpétuité, j'avouerai jamais. Mais t'as compris ce que c'était l'ADN ? C'est bon, c'est pas la peine de recommencer votre petite leçon, je suis pas con quand même. Lors de sa troisième audition, en fait, on passe de l'agacement à l'énervement. Il est excédé, il en a marre qu'on lui pose les mêmes questions sur l'ADN. Oui, mais en attendant, nous, on n'a toujours pas de réponse. Donc ces questions, on va continuer de lui poser, même si ça lui plaît pas. Donc si t'as compris, comment t'expliques qu'on ait retrouvé ton ADN sur la victime ? Justement, je l'explique pas. Je sais pas quoi dire, il y a un problème, c'est pas possible. Je ne peux pas vous expliquer comment il se fait que mon ADN ait été retrouvé sur la victime. Eh ben, je vais te donner un indice supplémentaire. Ton ADN, il a été retrouvé sous ses ongles. Comment t'expliques ça ? Ça veut dire qu'il y a eu plus qu'un simple contact, tu vois ? C'est sous les ongles. Donc sous les ongles, c'est pas un ADN de contact, c'est pas un ADN retrouvé sur un objet découvert à proximité du corps, c'est sous ses ongles. Donc on est dans un scénario de griffure, on est sur une jeune femme qui s'est défendue. Si on présente immédiatement à monsieur Arrogeau da Silva le fait qu'on retrouve son ADN sous les ongles et dans le sac de couchage dans lequel Jeannette O'Keefe a été retrouvée morte. La réponse, elle n'est pas du tout susceptible d'être la même que si on lui dit est-ce que vous connaissez Jeannette O'Keefe ? On est dans une technique qui a pour but de mettre en difficulté quelqu'un par rapport à ses propres déclarations. T'en es vraiment sûr, tu ne l'as jamais vue, tu ne l'as jamais croisée. Pour la centième fois, je vous dis qu'elle a je ne la connais pas et je n'ai jamais vue. C'est ce que tu vas dire au juré ? Je ne vais quand même pas avouer un truc que je n'ai jamais fait. Bon, alors on recommence. Ton ADN, il est sous les ongles de Jeannette donc tu l'as forcément rencontré. Est-ce que quelqu'un m'a vu ? Est-ce que vous avez des noms à me donner ? Vos analyses, elles se trompent. Je n'ai jamais eu de contact avec elle de propos de nom, c'est clair ? Si on trouve ton ADN sous ses ongles, ça veut dire que vous avez eu un contact très fort. Ça veut dire qu'il y a des cellules de ta peau sous ses ongles. Il faut plus qu'une rencontre pour ça ou boire un coup ensemble. Oui, bah oui, bah vous, ça y est, c'est fait, je suis coupable. Vous me jugez, pas besoin de chercher d'autres pistes ailleurs. Bah oui. Je te rappelle que ça fait 8 ans qu'on les cherche, les autres pistes qu'on les a toutes empruntées. Donc ton ADN, là, tu vois, on le retrouve à un endroit où il ne peut pas se trouver par hasard. Tu sais quoi, ça suffit. Il n'y a que Dieu qui peut me juger, pas vous. Parce que lui, il sait que je ment pas. Et vous savez quoi, moi, ça me saoule. C'est bon, stop, j'arrête de parler. Remettez-moi en cellule, c'est bon. Ah, on arrête là ? Tu préfères, tu ne veux pas t'expliquer. Non, c'est bon, stop, ça m'a saoulé. Si on est en conflit avec la personne qu'on entend, il est clair que ce n'est pas possible de tenir des aveux. On est arrivé au bout du bout. On l'a mis en difficulté au maximum. et ce soir-là, on sait clairement qu'on n'en tirera plus rien. Les services de police, je pense, et j'en suis même convaincu, sans que le chronomètre tourne, qui va bientôt être temps de le déférer devant un juge d'instruction et déférer M. Arrojo da Silva en l'état de la procédure, c'est déférer une personne qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Adriano Arrojo da Silva nie toujours les faits. Le lendemain matin de l'arrestation, le 18 février 2009, le lieutenant Cathy arrive tôt à l'hôtel de police de Versailles. C'est quand elle croise sa collègue, le capitaine Patricia, qu'une solution est envisagée. je lui ai dit, voilà, si ça te dit, on peut essayer, nous, le prendre en audition et voir un petit peu comment ça se passe. Le fait qu'on ait été les premiers à le confronter à la réalité, le titiller sur la présence de son empreinte génétique, à lui demander des explications, ça génère obligatoirement un ressenti, une certaine rancœur ou des choses comme ça. Il a affaire à un nouveau regard, un nouveau style. Bien souvent, ça casse le mécanisme, un mental. C'est pas parce qu'on va changer d'enquêteur qu'on va obligatoirement obtenir les aveux. À nous, enquêteurs, de faire comprendre, regarder à vue, qu'il n'a pas d'autre choix que de, voilà, de s'expliquer. C'est une nouvelle approche. Voilà. Elle fonctionne, elle fonctionne pas. En tout cas, elle a ce mérite d'apporter un nouvel angle. La garde à vue dure déjà depuis plus de 32 heures. Les officiers de police ont laissé à Rojo da Silva le temps de se reposer toute la nuit et toute la matinée dans sa cellule. Et peut-être de réfléchir. On va laisser le temps à Rojo de comprendre et de réfléchir à ce qu'on lui a dit. Je pense qu'il a eu le temps en, justement, dans ces temps de repos, d'essayer de trouver une explication à nous fournir sur la présence de son ADN. Comment se passe votre garde à vue ? Franchement, très très bien. Vous avez vu un médecin, vous avez mangé ? J'ai vu un médecin, un avocat. J'ai un peu bu. On m'a proposé de manger, mais j'ai pas la force de manger. Vous avez réussi à dormir un peu cette nuit ? Depuis qu'on a venu me chercher chez ma copine, j'arrive pas à dormir. Je fais même des cauchemars. On pose toujours cette question-là, savoir si la personne va bien, parce que, justement, il ne faut pas qu'on nous reproche ensuite, plus tard, peut-être, d'avoir mis trop la pression sur une personne. Donc, c'est important de savoir si la personne va bien, si elle a des remarques sur sa garde à vue, si elle a mangé, si elle s'est reposée, si éventuellement elle a vu un médecin si elle l'a demandé, si elle a vu son avocat. Comme ça, au moins, ça pose les choses et on n'est pas, nous, après, mis en porte-à-faux sur, éventuellement, des mauvaises conditions de garde à vue. Est-ce que vous voulez revenir sur vos précédentes déclarations ? Ça change rien, mais je me suis souvenu d'un événement qui s'était passé à cette période. J'ai assisté à l'agression de la fuite dans une cité à côté de chez moi. J'étais en train de leur déposer un hérisson que je n'avais pas réussi à soigner, donc qui devait être vers minuit ou un peu plus tard, je ne sais pas, parce que je ne porte pas de mon très jamais. Et en revenant, j'ai assisté à l'agression de cette fille par deux types, deux blagues qui portaient des casquettes. Donc moi, je me suis approché d'elle et donc elle était au salle, allongée, était sur le côté, sur le coude. Et quand je suis arrivé à sa hauteur et tout, elle s'est levée, elle a bondi sur moi et je me suis dit bon, peut-être qu'elle avait eu peur que je l'agresse. Et là, elle a pu être inquiète, elle est devenue hystérique. Elle a commencé à me taper, à me faire des trucs de fille, à me griffer le visage, le nez, le cou. Moi, je n'ai aucun doute. Je sais très bien que ce sont des mensonges qu'il essaie de s'en sortir. Il n'est pas du tout convaincant et à aucun moment, on se dit peut-être que c'est ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas possible. Il reste quand même assez fort quand il nous donne ses explications. Vous pouvez nous décrire les individus ? Il faisait sombre et là où j'étais, j'ai vu, c'était deux types de blagues. La fille, elle était brune et elle était blanche. Et elle était habillée comment ? Elle avait un jean bleu, un pull qui m'a semblé gris. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle avait un accent ? Non, elle n'avait pas d'accent. Elle écrit toujours la même chose. Police, police. La couleur de son pull, rappelez-moi. Gris. Ouais, de là où j'ai... Ouais, gris. Il y a le pantalon bleu, c'est ça ? Hum ? Bleu ? Ouais, bleu, comme un jean. Le but, quand on lui pose des questions, c'est de l'acculer pour lui démontrer qu'il nous raconte n'importe quoi. Les hommes noirs, les deux. Hum hum. Et elle saignait ? Est-ce qu'elle saignait ? Monsieur Arrogeau ? Monsieur, il a dit que c'était moi-là BN. Oui. Mais c'est pas possible. Si tu m'en disais de le prouver, ça veut dire que c'est la fille que j'ai vue ? Oui. Je vais pas aller en prison pour un truc que j'ai jamais fait. après, vous avez su pour cette jeune femme retrouvée morte dans le quartier. Ouais, les voisins parlaient, j'avais entendu vacances, mais j'ai jamais fait lien entre ces deux histoires. Vous avez jamais fait lien ? Jamais de lien entre cette agression à laquelle vous avez assisté et la jeune femme retrouvée morte dont vous avez entendu parler ? Non. Vous admettez que c'est votre ADN qui a été retrouvé sous les ongles de la victime ? C'est clair, ouais. Franchement, c'est sûr, ouais. Je pense qu'il pleure, Monsieur Arrogeau, oui, parce qu'il se sent acculé et puis il y a une pression qui tombe aussi quand il commence à comprendre qu'il va falloir qu'il explique réellement ce qui s'est passé. Il est piégé, il s'est piégé quelque part tout seul en lui disant « Ben voilà, j'ai rencontré une jeune fille, alors elle m'a griffé, etc. » Et donc, c'est bien son ADN qui est sous les ongles de la victime. Il est obligé de le reconnaître. C'est une sorte d'aveu, tout simplement. On va le prendre en flagrant délit de mensonge sur quelque chose qu'il ne va pas pouvoir nier par la suite parce qu'on sait très bien que, comme le disait Descartes, on ne fait confiance jamais deux fois à une personne qui vous a déjà menti et que c'est très difficile pour une personne qui a été prise dans l'enquête en flagrant délit de mensonge d'être crue par la suite. Et la dernière phrase qu'il va dire, c'est « J'ai peur d'aller en prison pour un crime que je n'ai pas commis. » Ce qui, d'un point de vue de compréhension de la personne, peut aussi vouloir dire la chose suivante « Ce n'est pas moi, mais de toute façon, je suis déjà condamné. » Je vais faire une pause, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter de filmer ? « Ça va pas ? » « Si, ça va. » « Vous voulez un café, un verre d'eau ? » « Un verre d'eau, s'il vous plaît. » Après qu'il ait pleuré, quand on lui repose plein de questions et qu'on sent qu'il est déstabilisé parce qu'il n'a pas de réponse puisque ce sont des mensonges, je sens que c'est là que ça commence à basculer. Donc là, je reste pas derrière mon bureau, je déplace ma chaise et là, je vais face à lui. Je lui parle vraiment au contact. Je me souviens que, voilà, je lui prends le bras, je le touche pour lui dire, voilà, mais réagis, il faut réagir maintenant, il faut y venir. Maintenant, il va falloir nous dire ce qui s'est réellement passé pour vous, pour vos enfants. Vous pensez à eux ? Ils ont le droit de comprendre ? Il faut leur dire quelque chose ? Personnellement, moi, j'essaie un petit peu de jouer sur l'affect. Je joue beaucoup sur la personnalité des gens, c'est-à-dire, j'essaie de savoir qui ils sont, leur vécu et souvent, chez chaque être humain, il y a une corde sensible, donc c'est soit la famille, soit les amis, soit le travail et il faut trouver ce petit élément qui va faire tout basculer. Quand ils seront grands, ils doivent savoir pourquoi vous êtes allés en prison. Quand on lui pose des questions sur ses enfants, quand on lui en parle, on sent qu'il n'a pas d'émotion particulière sur ses enfants. On ne sent pas que, voilà, que c'est la corde sensible, comme je dis, donc, voilà, c'est là où j'essaie, mais je me trompe. et Magali et Virginie, elles aussi, elles ont le droit de savoir, pour comprendre. Je lui parle des mamans, puisqu'il a deux mamans différentes, je lui parle en disant, ben voilà, c'est pareil, elle, il faut qu'elle comprenne, qu'est-ce qu'elles vont devenir, est-ce qu'elles vont comprendre, et là, c'est pareil, je ne sens pas qu'il y ait une réponse. On ne sent pas d'émotion, on ne sent pas qu'il est préoccupé par ces femmes-là. Et Johanna, comment elle va réagir quand on va l'entendre? Elle compte beaucoup pour vous, non? Johanna, je l'aime. Ben justement, vous ne pouvez pas la décevoir. Si vous tenez à elle, il faut lui dire ce qui s'est passé. Il ne faudra pas comprendre. Si. La seule personne qui avait de l'importance à ses yeux à ce moment-là, c'était son amie actuelle, Johanna. Et là, j'ai senti que ça lui faisait de la peine. Elle vous aime, Johanna, ça c'est sûr. Ça fait trois fois qu'elle appelle depuis hier pour prendre de vos nouvelles. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Vous ne l'avez appelée, vous lui avez dit quoi? Rien pour l'instant. Si vous ne lui dites rien. Il faudra bien qu'elle le sache. Parce que vous êtes mal partie. Vous avez bien compris ça. Vous allez passer en cour d'assise et à mon avis, vous serez condamné. Combien je vais prendre? Maximum, pour un meurtre simple, c'est 30 ans. Mais ça peut être moi. Les jurés ne les aiment pas trop quand les accusés s'obstinent à nier l'évidence. Il faut que je fasse sur le point. Il faut que je réfléchisse. On me prend une cigarette. C'est un tournant. C'est-à-dire qu'on sent que ça y est, on y est, mais qu'il n'est pas prêt encore à tout livrer. Il faut que je prenne la joanne. Il faut que je l'appelle. Vous voulez appeler votre amie là maintenant. C'est pas possible. S'il vous plaît, il faut que je lui parle. Après, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais d'abord, il faut que je lui parle à elle. On n'a pas le droit de faire ça en garde à vue, monsieur Rajou. Alors je ne dirai rien. On est un petit peu embêtés avec mon collègue parce qu'en garde à vue, on n'a pas le droit de passer un coup de fil extérieur. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit non au risque qu'il se taise et qu'on n'ait jamais sa version, ses explications, ou alors on accepte ? On ne prend pas des heures à réfléchir en disant on fait, on ne fait pas, non, on sent que c'est maintenant. Donc on lui a dit d'accord, tu passes ton coup de téléphone, donc on te donne 5 minutes, mais en contrepartie, on met l'au-parleur sur le téléphone pour écouter la conversation. Vous avez 5 minutes. Allô ? Allô bébé ? T'es encore au commissariat ? Qu'est-ce qu'il se passe, Vriano ? Qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi, je n'ai pas beaucoup de temps pour te parler. Tu sais que je t'aime. Non, si, mais qu'est-ce qu'il se passe, Vriano ? Pardonne-moi, je... Il faut que tu saches que... j'ai tué une femme. Quoi ? De quoi tu me parles ? C'est pas vrai. Calme-toi, c'était il y a longtemps. Mais c'est pas possible. Mais tu réponds n'importe quoi, là. Je te connais, t'as pas fait ça. Un geste. Si. Si j'ai fait ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je ne crois pas, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Excuse-moi, je t'aime. Il est ému, on le sent sincère, on le sent désemparé. Et puis, je pense que c'est pas facile pour lui, parce qu'il sait qu'il va devoir s'expliquer. Ça va le soulager. Voilà, il se soulage. Il avait besoin de le dire de cette manière-là. Je pense qu'à ce moment-là, il dit à Johanna qu'il a tué une femme il y a quelques années simplement parce qu'il sait qu'il est condamné. Que ça corresponde ou non à la réalité, il faut qu'il annonce lui-même à Johanna qui compte énormément à ses yeux. En fin d'après-midi du deuxième jour, après plus de 34 heures de garde à vue, le prévenu Arrogeau da Silva a avoué son crime, mais il ne l'a fait qu'à sa compagne lors d'une conversation téléphonique autorisée exceptionnellement. La caméra avait été éteinte à sa demande. Il n'y a donc aucune trace de cette confession. C'est une sorte de risque à prendre, bien sûr, mais après, il était dans un tel état d'esprit qu'on lui faisait confiance. On n'avait pas le choix de toute façon. Pour les policiers, le moment est critique. Arrogeau da Silva va-t-il tenir sa promesse et expliquer ce qui s'est réellement passé ou va-t-il se mûrer dans le silence ? Nous allons remettre la caméra en route, monsieur Arrogeau. Et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit du 31 décembre 2000. Est-ce que vous préférez qu'on vous pose des questions ou est-ce que vous voulez nous donner votre récit d'une seule traite ? Non. Vous refusez de vous expliquer ? Je vais tout vous raconter, mais il ne faudra pas me poser de questions. Très bien. Normalement, nous, on aime bien voir énormément de détails, sauf que là, on ne peut pas parce qu'on est en fin de garde à vue, parce qu'il est fatigué et qu'on se dit si on va trop loin, il va peut-être se bloquer. L'important, c'était qu'on l'écoute, qu'il s'exprime. Ça s'est passé sur les Champs-Elysées. C'était une nuit exceptionnelle, on allait fêter le nouvel an. On s'est rencontrés dans la rue, elle m'a trouvée sympa. Elle était seule, j'étais seule. On s'est promenés. Je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit que j'avais trois enfants, que j'étais célibataire, que j'habitais au Miro, que je travaillais dans l'intérim. Elle m'a dit qu'elle était australienne, qu'elle était en vacances. Elle avait un ordinateur portable, elle allait à Confluence en Ténorine. Je lui ai proposé de venir chez moi, elle l'a accepté, bien sûr. On est partis, on a pris le train jusqu'au Miro, on est descendus, on a marché jusqu'à chez moi. Je tiens à préciser que je n'avais pas de meuble chez moi. J'avais juste un sac de couchage vert. J'ai acheté des draps pour faire un petit lit d'amour. Il n'y avait pas de télévision, on a discuté. Il se faisait tard. On s'est embrassés, on a fait la mort. Puis j'ai voulu recommencer. Et là, elle a dit qu'elle voulait partir, qu'elle voulait aller voir la police, dire que je l'avais violée. Et c'est là où je lui ai mis un coup sur la tête. Avec une masse ou un bar de fer, je ne sais plus. Donc elle a perdu connaissance. Et elle est restée comme ça au sol. Elle a repris connaissance dix minutes après. Moi, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, ce n'était pas bien. Et donc là, elle a commencé à se débattre. Elle aussi se rendu compte que j'avais fait du mal. Alors moi, je suis monté sur elle. J'ai mis mes mains autour de son cou au début pour la calmer. Et c'est là où elle a commencé à me griffer. Et j'ai serré de plus en plus fort. Et là, elle est repartie. Elle a reperdu connaissance. Puis je suis parti dans la chambre. J'ai pris une rallonge électrique et je l'ai assise. Et j'ai passé la rallonge électrique autour de son cou. Et puis, j'ai attaché l'autre bout sur la poignée de la fenêtre. Et je me suis rendu compte que je suis en train de la tuer. J'ai voulu appeler les secours. Donc je l'ai emmené dans la salle de bain. J'ai voulu la laver. Il y avait plein de sang. Ensuite, j'ai paniqué. Je ne savais pas trop quoi faire. Elle était dans mes bras. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, elle était morte. Il n'est pas en pleurs. Il n'est pas désolé. Il raconte. Il raconte son histoire, ce qui s'est passé. Comme il raconterait une histoire. Mais on ne sent pas de remords. On ne sent pas d'affection. On ne sent pas de tristesse. Il reste froid. Quand même. Puis je l'ai mis dans le sac de couchage vert pour m'en débarrasser. Et je l'ai balancé par la fenêtre. J'habite au quatrième étage. Je ne suis pas descendu tout de suite. Je suis resté deux ans dans mon appartement. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis descendu et je l'ai attrapé et je l'ai traîné jusque dans le parking. Fin de l'histoire. Et il dit fin de l'histoire. À la fin du récit, on a l'impression qu'il a expliqué ce qui s'était passé parce qu'on lui a demandé. Il s'est soulagé. Mais pour lui, c'est affaire suivante. On a l'impression que c'est ça. Sa réaction, ça montre ça. L'air de dire vous êtes content, je vous ai expliqué. Maintenant, qu'est-ce que je vais devenir ? Ce qui préoccupe lui à la fin de l'audition, c'est ça. Son devenir. Il parle de la famille de la victime, de la victime elle-même. Il n'en parle pas. On fait le procès verbal et ensuite, on imprime ce procès verbal et l'imprimante se trouve dans le couloir. Donc, moi, je sors, je me souviens de l'avoir vue et là, je lui fais... Il y a un grand étonnement quand même parce qu'elle dit mais comment ça se fait que ça arrive maintenant ? C'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas été frustrée en me disant c'est pas moi qui les ai eus, c'est ma collègue. On n'est pas là-dedans du tout. Alors, évidemment, j'aurais préféré que ce soit moi, mais la question, elle ne se pose pas comme ça en fait. En fait, on travaille dans un but. Le but, c'est résoudre une enquête. On est satisfait de ça parce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé et que c'est important de savoir. Maintenant, on ne peut pas se réjouir qu'un homme va aller en prison pendant de longues années. Donc, quand je reviens lui déposer le procès verbal pour qu'il en prenne connaissance, pour qu'il lise ses déclarations et qu'il le signe, je reste professionnelle et je ne montre pas notre satisfaction. C'était pour nous important d'avoir ses aveux pour la procédure, bien sûr, pour nous, parce que c'est notre métier, aussi pour la famille de la victime, pour comprendre ce qui s'est passé et parce qu'il n'y a que lui qui pouvait nous dire ce qui s'était réellement passé. Il n'y a que l'auteur, que le criminel qui peut nous donner des éléments qu'on n'avait pas et puis pour comprendre la scène de crime. Trois mois plus tard, Adriano Arrojo da Silva revient sur ses aveux devant le juge d'instruction. Il s'est rétracté en invoquant le fait qu'il aurait subi des pressions lors de sa garde à vue, ce qui est une aberration totale parce qu'au final, quand on fait le point sur 48 heures de garde à vue, je ne suis même pas certaine qu'il ait passé 8 heures en audition donc c'est rien du tout. Qu'il se soit rétracté, quelque part, ce n'est pas surprenant, c'est aussi une tactique de défense. Monsieur Arrojo da Silva ne se plaint pas d'avoir été maltraité pendant sa garde à vue ou être mis sur des charbons ardents, ce n'est pas la question. Ce que monsieur Arrojo da Silva va décrire, c'est une façon de l'amener à obtenir ce qu'on souhaitait obtenir, c'est-à-dire des aveux dans une affaire où il n'y avait aucun témoin et pour des faits qui remontent à pratiquement 10 ans. Donc c'était, les aveux avaient une valeur particulière dans ce dossier. Lors du premier procès en janvier 2012, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. En avril 2013, lors de son procès en appel, il accuse les policiers d'avoir fait pression sur lui en garde à vue. Pour en avoir le cœur net, le président de la cour d'assises autorise le visionnage à l'audience de la quatrième audition. Adriano Arrojo da Silva y raconte les faits calmement et sans aucune intervention des policiers. Une projection qui clôt le débat. Adriano Arrojo da Silva est condamné à 30 ans de prison sans période de sûreté pour le meurtre de Jeannette O'Keefe. Sous-titrage Société O'Keefe This is exactly what we wanted but I guess we just are so happy to actually hear this. Yeah, finally. Still in shock. It's been a long time but this is the maximum we couldn't have asked for more. Yeah. Just relieved, really. We're exhausted, emotionally exhausted. Ce qu'il me reste de cette affaire c'est... Mais d'abord c'est des contacts avec la famille. Je suis toujours en relation avec la famille O'Keefe. C'est un dossier avec lequel j'ai grandi quelque part et du coup c'est un dossier particulier en ça parce qu'il a... il m'a accompagnée durant 8 ans de carrière. C'est pas rien. Donc c'est une satisfaction d'être arrivée au bout du bout au bout de 8 ans sans avoir... sans avoir perdu l'espoir sans avoir lâché prise en étant restée tenace et de se dire surtout qu'au final ça a payé et qu'on a bien fait. Aujourd'hui, du fond de sa cellule, Arrojo da Silva continue de clamer son innocence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada